C'était les 15 et 16 juin dernier organisé par l'asso Stilug, une Stibrik à Waller-Sarambert dans une salle de 800 m². On avait Tintin et Milou à l'accueil et puis vous le voyez sur ces images du Lego à perte de vue et surtout une circulation très facilitée, belle organisation encore une fois Sébastien Sisteban forcément comme souvent à la dédicace et puis cette belle bande de passionnés prêtes à se plier en quatre pour vous faire passer le meilleur moment possible et à la vue de ces images je peux vous garantir que le contrat était plus que rempli je vous fais le détail de la visite dans cette vidéo c'est parti et ça démarre sur les chapeaux de roue avec ce stand de TOF 59 je vous mets les liens dans la description TOF 59 qui avait déjà présenté ce Vekoma Tilt c'était à Oshilemin pour les dix ans de l'asso Stilug regardez ce coaster vraiment de folie avec le looping la vrille et puis le retour ici au quai d'embarquement alors là ici on avait un coaster avec double montée et double redescente et vous le voyez un habillage avec des sets officiels de Lego histoire de mettre un petit peu de gaieté à l'ensemble alors ici première descente la seconde remontée et donc vous allez voir que parfois c'est un petit peu capricieux ces manèges c'est de la haute précision et nécessité parfois de oui parfois de faire des ajustements donc là ici il est resté coincé comme dans la réalité c'est déjà arrivé dans la vraie vie ça a beaucoup fait rire tout autour heureusement il va avoir droit à une seconde chance et là ça va passer sans mal donc mécanique de précision parfois des réajustements et des réglages à faire c'était pas la seule chose sur le stand de TOF on avait cette grosse boîte remplie de câblage qui permettait de contrôler à distance et ça c'est un gros point positif de son stand donc de pouvoir interagir avec les manèges donc vous appuyez sur les boutons et vous contrôliez ces manèges à distance voilà cette interaction qui est rendue possible grâce à ce à ce système donc là ici les chaises les chaises volantes et puis à côté vous avez un petit circuit aussi avec des tonneaux on avait aussi l'autre manège aux côtés du du premier que je vous ai montré tout à l'heure ici et puis sur la droite encore une fois des petites attractions donc d'abord le stand de tir qu'on va pouvoir contrôler avec le bouton bleu stand de tir très bien réalisé regardez tout simple mais bien fiché tout de même et puis le manège à côté également contrôlable à distance donc vraiment beaucoup de monde qui se presser tout autour de ce stand toute la journée grâce à ce principe d'interaction on va pouvoir passer à un autre stand et on va rester dans le domaine de la fête forène avec cette autre grosse boîte avec plein d'interrupteurs du câblage et des lumières de partout le tout pour contrôler ceci donc ça c'est une fête forène alors j'avais déjà filmé d'autres d'autres manèges de ce type mais là ce qui était sympa c'était de les retrouver sous la forme d'un diorama donc diorama animé et là encore je peux vous garantir que toute la journée ça s'est pressé tout autour pour apprécier ces manèges donc des sets officiels de lego motorisé et puis des créations aussi personnelles qu'on avait déjà vu ailleurs sur le le stand de joanne franck l'aumont et puis là celui là vous l'avez déjà vu aussi ailleurs mais version xxl du set de lego le coaster de de lego mais largement agrandi ici je laisse profiter du circuit Très beau stand donc un gros succès pour cette fête forène animée on passe à la suite et la suite c'est encore une fois un diorama animé mais cette fois ci au travers de l'univers du petit sorcier harry potter et vous aurez reconnu forcément une scène emblématique de harry potter et la coupe de feu ici un diorama sous-marin et regardez ce mécanisme qui permet de simuler les personnages qui flottent au fin fond du lac c'est très bien fait parce que aucun mécanisme n'était visible parfaitement dissimulé puis ici on a la sirène malveillante en arrière-plan gros travail sur ce petit diorama on avait également les maxi figs deux deux persos emblématiques de la série donc agrid et dumbledore je vous laisse apprécier le travail donc ce sont des créations personnelles qui viennent qui viennent compléter ce diorama on avait également ce quidditch animé et là gros boulot encore une fois de mécanisme et d'animation et encore une fois tout était dissimulé dans le socle rien n'était visible ou presque la coupe ici qui tournoie et pareil ici beau travail pour peupler les tribunes les quatre maisons sont bien présentes et bien remplies avec ces mini figurines issues des séries de mini figurines harry potter et donc le mécanisme ici trois sorciers à la poursuite d'un vif d'or plutôt bien fichu et puis ce personnage qui faisait tout le tour aussi du circuit enfin du terrain et puis les gardiens qui défendaient leur but respectif vraiment un diorama très réussi on va enchaîner en restant encore une fois dans l'univers d'Harry Potter j'avais déjà proposé ce stand mais cette fois-ci il y avait des nouveautés comme ces éléments en micro scale que je vous montre ici parce que ça valait quand même le coup d'oeil ça peut vous donner des idées si vous souhaitez reproduire en micro scale certains lieux emblématiques de Harry Potter alors je vais passer assez vite si vous voulez retrouver ce stand n'hésitez pas à aller voir les autres comptes rendus de Chtybrick on va accélérer et puis on va se rendre tout au fond là ici la Jagonale interminable le très beau musée ici sur lequel je reviendrai après et tout au bout de ce stand on avait cette Edwige réalisée par Maxime je vous mets son Instagram dans la description donc une Edwige très réussie et bien mise en valeur par cette cage qui collait parfaitement au style de la série bref très belle création personnelle un très beau stand encore une fois à découvrir dans les autres comptes rendus de Chtybrick et puis regardez coup d'oeil ici sur la gauche du technique on va y aller tout de suite alors c'est souvent l'occasion aussi ces expositions de retrouver des sets officiels mais légèrement transformés comme ici cette bande Pac-Man animée donc toute la motorisation est dissimulée à l'intérieur de la structure rien n'est visible et je sais déjà ce que je vais faire avec la mienne prochainement très très belle idée d'animation sachant qu'on peut le faire aussi par exemple avec la NES donc à voir très prochainement on avait aussi aux côtés de la machine à écrire Vintage la radio Vintage et ça va me permettre de vous faire une review express de cette radio on a d'abord le bouton On Off et puis comme sur une vraie on va pouvoir sélectionner le tuner sachant qu'il y a aussi une brique sonore qui permet de simuler les bruits d'une radio de ce type et puis aux côtés de l'immense Titanic et du majestueux Concorde on avait la magnifique cathédrale Notre-Dame et ça croyez-moi elle ne paraît pas comme ça mais il y a un niveau de détail qui est vraiment hallucinant vraiment très très réussi au format donc architecture la croix visible en vue aérienne et puis gros gros travail de réemploi de pièces pour représenter la façade de la cathédrale et puis le propriétaire de ces lieux va nous faire la visite donc on peut retirer la toiture et puis voir l'intérieur de la cathédrale vraiment très très beau set qui n'est pas si cher que ça au regard du nombre de pièces un set qui est très réussi on va faire rapidement le tour pour voir un petit peu l'architecture de ce set qui est vraiment magnifique alors ce stand de Christophe il propose tout un tas de monuments et puis de sets officiels et puis des créations personnelles n'hésitez pas encore une fois à aller faire un tour sur mes autres comptes rendus de Chtybrick on va pouvoir passer à la suite un petit peu de technique ici officielle et puis tout au fond de ce stand cette immense grue alors cette grue c'est elle fait à peu près 2m10 une fois que les bras sont entièrement déployés on a un système regardez de mise à distance du contrepoids et puis la tourelle peut tourner sur elle-même on a également tout un ensemble ici d'enroulage qui permet donc de déployer les bras et puis de soulever la charge à plus ou moins grande distance vraiment une mécanique super agréable à voir fonctionner malheureusement la masse qu'elle peut soulever n'est pas aussi importante que l'ALR13000 mais malgré tout il faut quand même reconnaître que pour une telle amplitude c'est plutôt du costaud on avait également au côté donc encore une fois on reste dans le technique au côté de cette île animée et de ce bowling que j'ai déjà présenté ce système de tri de balles alors en fait les balles sont scannées et selon la couleur elles sont envoyées soit à droite ici pour le but de foot ou alors quand c'est un ballon de basket c'est envoyé sur la gauche vraiment super bien fichu ce système tout simplement et puis avec façon GBC la balle va être propulsée vers le panier et voilà c'est rentré et puisque on était aux premières loges on va pouvoir voir un petit peu le mécanisme à l'intérieur donc regardez c'est pas mal d'électronique de la mécanique de très haute précision et puis ça marchait vachement bien ici le gardien qui se déplace latéralement avec un mécanisme continu et puis la propulsion de la balle vraiment du du très très haut niveau ce petit diorama animé en technique avec encore une fois je le répète pas mal d'électronique très réussi dans son ensemble alors trois stands complètement décrochés du reste je vous ai montré tout à l'heure Hagrid et Dumbledore on avait d'autres maxi figs Stitch ou alors ici le trio de Naruto gros travail pour reproduire ces maxi figs c'est pas forcément évident du Dragon Ball Z maintenant j'avais déjà montré des Brickheads de Dragon Ball Z et bien là ici de la maxi figs j'aime beaucoup Tortue Géniale je trouve que l'utilisation des pièces est bien pensée ici Tokyo et le professeur de la Casa de Papel et puis on termine avec la Reine-Mère et puis Batman et un hot dog en hommage à Sébastien Sisteban voilà beau stand franchement on reste dans le Paris 2024 le petit clin d'oeil avec ses tableaux et j'ai particulièrement aimé celui-ci donc vous voyez ici avec un emploi de pièces qui permet d'avoir de la texture et du volume et puis des détournements de pièces ici par exemple pour les méduses c'était bien fichu bien pensé alors je crois que ces tableaux alors je ne suis pas certain de moi mais je pense que ces tableaux sont à vendre et je vais essayer de vous retrouver la créatrice de ces très très beaux tableaux je vous mettrai ça forcément dans la description ici pareil ce tableau qui représente un château et puis forcément tout en 3D avec cet effet de profondeur qui est bien pensé bien réalisé vraiment très très belle réalisation et on poursuit avec un univers qui n'a strictement rien à voir avec le précédent ici la reproduction d'une scène iconique du Hobbit l'arrivée de Gandalf à la compter avec ses feux d'artifice je vous laisse apprécier le niveau de détail et puis le gros travail pour représenter les habitations des petits Hobbits le tout sur une surface pas si étendu que ça comme quoi on peut largement faire le job sans faire des dioramas immenses et le créateur il n'est autre que celui qui a créé ce petit bijou j'en avais déjà parlé dans une précédente Chibric donc Rivendell tout simplement magnifié avec ce diorama de toute beauté n'hésitez pas à aller voir le lien que je vous mets là-haut en fiche pour retrouver un petit peu plus d'images de ce très beau diorama l'univers de Marvel à l'honneur maintenant avec ce diorama qui fourmillait de détails alors on a d'abord le Daily Bugle on verra aussi qu'on a la tour des Avengers sur la droite mais on va commencer par le commencement donc d'abord ici ce cadre bien fichu tout de même et puis quelques sets officiels et vous le voyez en arrière-plan cette Iron Man façon Maxi Fig qui utilise astucieusement le masque devenu d'ailleurs introuvable aujourd'hui je crois que la notice est sur Rubricable vous pourrez la retrouver mais il vous faudra forcément le masque d'Iron Man et donc le diorama ici alors là j'ai évité de commenter parce qu'il y a tellement de choses à dire juste une chose regardez ici en bas on a Wolverine alors je ne sais pas ce qu'il fait ici mais bref je vous laisse profiter de la visite tranquillement de ce magnifique diorama et encore une fois un petit clin d'œil à Paris 2024 on est à Wallers c'est écrit dessus pour vous parler un petit peu de ces GBC j'en parle très souvent c'est vraiment la tradition chez Stilog et c'est le genre de choses qui me plaît énormément donc ici tout un ensemble de modules sur plusieurs peut-être même plusieurs dizaines de mètres des modules qui s'enchaînent et le jeu c'est de faire cheminer sa petite balle alors je vous montre des nouveautés parce que oui j'en parle souvent mais il y a souvent aussi des nouveautés et ça vaut le coup d'en parler donc ici par exemple on a ces balles qui cheminent et ce qui est fréquent aussi c'est d'avoir ces habillages avec du mécanisme en plus des GBC et ça c'est la marque de fabrique de chez Stilog ici celui-ci que je trouve vraiment bien fichu regardez la cinématique de mouvement c'est de la mécanique encore une fois de très très haute précision et puis donc ça continue avec cet autre module donc vous voyez ici avec différentes différentes façons de faire cheminer les balles et ce godet je trouvais ça sympa qui ne rend pas donc des pièces originales de Lego ça continue ça continue et puis alors franchement le coup de coeur ici des modules c'est cette catapulte avec ce système de contrepoids qui permet de projeter les balles avec un mécanisme d'une précision vraiment impressionnante donc regardez ici hop c'est catapulté et ça marche très bien on reste dans le basket avec encore une fois une nouveauté alors regardez bien les personnages ils reçoivent la balle dans les mains et puis ils s'inclinent vers l'arrière et avec le système de ressort hop la balle est projetée vers le panier et ça c'est franchement super bien fichu là ici de haut pour mieux voir le fonctionnement donc la petite tige ici de couleur marron qui permet d'imcliner le personnage et hop ça va dans le panier franchement c'est du costaud très très belle idée et puis vous le voyez ici parfois l'utilisation de cet officiel transformé en module alors celui-ci il est retiré du système mais il était malgré tout fonctionnel donc là vous avez reconnu un cet officiel de Lego et la petite balle qui s'en va au loin on avait aussi ici alors celui-là pareil je l'adore ici donc les éléments qui font transiter les balles et puis on va arriver sur encore une fois des habillages là ici c'est les Satin Janal Jones qui sont eux aussi retirés du système mais ils sont tout à fait prêts à accueillir les petites balles donc la marque de fabrique encore une fois pour ce très très beau GBC de Stilug chapeau chapeau les gars franchement et les spectateurs qui se pressaient tout autour des stands pour apprécier les mécanismes toujours grande réussite pour ces GBC et on termine avec ce Stilug Museum petit clin d'oeil parce que j'avais voulu filmer ce très beau musée à la FNAC de Lille et je m'étais fait virer parce que interdiction de filmer dans la FNAC alors je vous mets quelques images rapidement parce que j'en reparlerai très bientôt de ce Diorama en fait il sera proposé à Divion donc d'ici la fin de l'année au mois d'octobre j'en reparlerai dans la conclusion et donc il va être étendu retravaillé et agrémenté de quelques petits suppléments alors rappel ça reprend le principe d'un set ID avec des ossements de dinosaures mais cette fois-ci intégré à l'intérieur d'un Diorama et c'est hyper bien fichu plein de petits détails à vous montrer on pourrait limite faire une vidéo dédiée à ce beau Diorama on en reparlera très bientôt on va pouvoir conclure là-dessus voilà c'est la fin de ce contenu d'expo j'espère que ça vous aura intéressé prochaine date à ne surtout pas rater dans les Hauts-de-France toujours ce sera les 26 et 27 octobre prochains à Divion 2000 m² de surface pour une immense expo des invités des célébrités et des créations encore une fois de folie prochaine vidéo à ne surtout pas rater non plus c'est la présentation de ce petit moque regardez avec sa petite bouille fort sympathique très beau complément pour aller avec la plante Piranha donc un moque vraiment sympa et puis j'en parlerai aussi c'est ce gift Whip Perchese alors comment et pourquoi il est arrivé chez moi il y a une petite histoire à vous raconter autour de tout ça et surtout j'en profiterai pour vous parler on va dire de cette face cachée de ces gifts Whip Perchese armes marketing redoutables leur côté obscur aussi on verra ça dans la prochaine vidéo je vous dis à très bientôt pour cette prochaine vidéo je vous dis à très bientôt